Sous-titres par Jérémy Diaz Salut tout le monde, c'est André de Bandidos Customs. On revient cette fois-ci pour une Mazda MPS sur laquelle on change les jantes, on adapte une lame de Subaru Impreza et on lui fait le toit en velours, petite intérieure carbone et deux ou trois petites modifs sympas juste pour le client. Malheureusement, aujourd'hui même, il a pété son turbo, on va devoir le changer, mais c'est pas grave, on est aussi là pour ça. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour la lame qui est à l'avant sur la Mazda MPS, on va tout d'abord poser la lame, c'est une lame Subaru Impreza, nous ne l'oublions pas. Au niveau de la largeur, elle est quasiment bonne. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un gros retour qu'on va découper, adapter et sortir une découpe assez propre pour qu'on ne puisse pas voir vraiment de différence par rapport à une lame qui aurait été commandée pour une MPS. Comme dans chaque garde au montage, il y a toujours ce moment de doute, il y a toujours ce mec qui va douter de ce que vous êtes à lui dire. Je suis en train de lui dire qu'il faut qu'il chauffe la lame et lui, il n'est vraiment pas convaincu de ce que je suis en train de lui dire. Regardez ce que c'est la tête d'un mec qui est vraiment, vraiment pas convaincu. Là, franchement, vous ne pouvez pas me dire que vous avez un doute. Bref, tout ça, c'est pour vous dire que la Mazda, malheureusement, elle est à nouveau chez nous. On va devoir lui démonter le turbo et le changer. On va probablement peut-être lui mettre la garette qui sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus aussi du client, disons. Et là, on en vient à ce qu'on a gardé secret quelque temps, c'est vrai. On a un énorme projet en cours, c'est un gros plaisir pour nous, je pense un gros plaisir pour le client, sur une Volvo S40 qu'on doit transformer en Polestar. Là, Polestar, on vous montre tout de suite une petite vidéo de ce que c'est. C'était la vidéo de présentation Volvo pour sa Polestar. C'est vraiment un modèle incroyable et surtout, surtout, ce qu'on aime, c'est la couleur de la voiture. Un bleu juste incroyable. On va devoir faire beaucoup de travail, une peinture complète, un rabaissement, un intérieur et sûrement quelques petites surprises qui vont vous plaire. Mais ça, on ne vous en parle pas tout de suite, vous le verrez tout au long des vidéos. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, on vous laisse tranquille. Vous aurez bientôt de nouvelles infos, de nouvelles vidéos, de nouvelles photos sur notre projet Polestar et sur bien notre projet, sur l'avancée de la Mazda aussi. Et sur plein d'autres petites choses qu'on va mettre en route. Vous le verrez, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Bandidos Customs, sur YouTube ou sur Twitter et bien sûr sur Instagram. Allez tout le monde, bye bye, à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada